Bonjour à tous, gentil dame et gentilhomme, vous qui me suivez et toi qui passe par là aujourd'hui. Regardez ma vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes de les Sagittaires pour la nouvelle année 2022, pour le mois de janvier 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc je le dis et je le répète dans mes tirages, on prend ceux qui nous raisonnent et ceux qui ne vous raisonnent pas, vous laissez de côté. Ça veut dire que le message n'est pas pour vous, il sera adressé pour quelqu'un d'autre. Allez, voyons voir qu'est-ce qui se passe pour toi, ami Sagittaire, durant ce mois de janvier 2021. Donc si tu as aimé le contenu qui va dérouler, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Tu peux activer la cloche en bas des vidéos en cliquant s'abonner. Comme ça que dès que je publie une vidéo, une guidance, un horoscope, tu auras un message. Allez, on y va pour toi. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Sagittaires ? Durant ce mois de janvier 2021. Oh, tu vas avoir une belle élévation. Alors l'élévation, elle peut être du côté sentimental, professionnel, amical. Toute situation, il y aura une belle élévation. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne à côté. Par rapport à des événements festifs. Alors, où cette évaluation, elle sera par rapport à un repas que tu vas faire. Alors, tu peux célébrer un anniversaire ou peu importe. On va voir après les cartes d'après. En tous les cas, si ça concerne du côté professionnel, tu auras une belle évolution et tu seras d'humeur à faire la fête. Tu auras des petites économies durant ce mois de janvier. Tu auras peut-être réussi à économiser un petit peu d'argent. Ou alors, tu vas avoir une petite somme d'argent qui va t'être attribuée. Peut-être que l'élévation, tu vois, si ça touche le professionnel, tu auras peut-être un petit plus au mois de janvier. Je te le souhaite d'ailleurs. Donc, une opportunité, un coup de chance à saisir durant ce mois de janvier. Tu as un événement qui t'apportera le bonheur. Alors, pour toute situation, pour tout problème, il est important que tu médites sur la situation qui pose problème. Pour toute situation, tu as besoin de réfléchir avant d'agir. Tu as peut-être besoin de t'aligner aussi, de te reconnecter à la terre, à Gaïa, pour harmoniser tes chakras. Prends le temps de la réflexion, c'est important. Si tu as des décisions importantes à faire. Donc, si tu as des décisions importantes à faire, prends le temps d'y réfléchir. Et puis, tu peux avoir un travail sur toi aussi à effectuer. Je cherche au fond de moi ce qui est bon pour moi. Médite. Écoute ton intuition. Alors, on a un imprévu. L'imprévu nous donne aussi un bel imprévu qui peut arriver à vous. Alors, ça peut être, tu vas aller dans un petit loto et tu vas gagner une petite somme d'argent. Ou, admettons, tu vas gagner le lot, la loterie. Je ne sais pas, des fois on fait des lotos avec une loterie, un panier à gagner. C'est une possibilité. Ça peut être aussi bien au jeu d'hasard. En gain. Ou en grattant en ticket. En tous les cas, tu vas gagner quelque chose. Et quelque chose de bon. Alors, vous voyez, j'avais dit qu'il faut prendre le temps de vous poser. Mais là, on vous dit, si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer. C'est important pour certains. Peut-être qu'on tire un petit peu la corde. On est fatigué. Il faut ce temps de repos. Vous avez besoin de repos. Alors, peut-être que certains, c'est des métiers, quoi que c'est un peu fermé. Dans les événementiels aussi, c'est possible que vous avez un travail qui vous fait des événementiels, des festivités. Vous avez peut-être donné beaucoup. Là, on vous dit, il faut vous reposer. Vous avez besoin de repos. Vous êtes peut-être fatigué. Ou alors, vous allez vous retirer au vert. Durant le mois de janvier, vous allez à la campagne vous reposer. Alors, on a l'animal de compagnie, le chien, l'ami, quelqu'un de fidèle autour de nous. On a quelqu'un qui nous épaule. Peut-être que c'est un ami qui vous aide à prendre ce temps de repos. En tous les cas, ça peut être un meilleur ami, quelqu'un que vous côtoyez, votre meilleur ami, qui vous aide. Sachez que la personne est vraiment sincère à côté de vous. Bon, on a une personne âgée. Bon, là, vous êtes amie avec une personne âgée. Et la maison. Il est possible... Alors, ça peut parler comme ça aussi. Une personne âgée qui a besoin de se reposer ou qui est en maison de repos. D'accord ? Qui est soutenue par son ami. Méditation, maison. Alors, peut-être que vous méditez la façon peut-être que vous voulez. Peut-être que vous avez envie de déménager. Ajouter une maison, un bien immobilier. Là, on a l'île. L'île, c'est les vacances. Peut-être que vous allez faire un voyage au bord de l'eau. Peut-être un voyage exotique pour certains. Dans une île, on a une dame. Cette dame, elle a 45 ans et plus. Là, c'est une dame vraiment plus âgée. Cette dame-là, elle a 70 ans, 80 ans. Et on a quelqu'un qui peut faire un dossier administratif. Peut-être que vous avez à régler des... Alors, avec les dossiers administratifs et la maison, on peut monter un dossier pour acquérir une maison aussi. C'est une possibilité. C'est une dame qui fait des dossiers. On peut faire aussi une formation, poursuivre des études pour certains. Passer une formation ou un diplôme. S'instruire, en tous les cas. Peut-être quelqu'un qui aime bouquiner aussi, qui a la tête dans les bouquins. Qui aime bien s'instruire. Envoyer où vous situez. Si ce n'est pas des démarches administratives, c'est des formations, c'est... Voilà, vous voulez vous former, vous voulez vous instruire. Et pour certains, ça peut être... On passe à un concours. Et on a le printemps. Peut-être que vous apprenez actuellement. Et puis, ces examens se feront dans 3 mois, voire même au printemps. D'accord ? Pour le moment, vous semez ces petites graines. Vous vous apprenez pour rendre et donner à maturité votre projet. Ça peut être aussi bien pour la maison. Vous êtes en train de construire des choses pour pouvoir y arriver. Là, on a quelqu'un... Ça peut être un médecin, un infirmier, quelqu'un de norme libérale, on va dire. Un notaire, un médecin. Peut-être quelqu'un qui travaille à la maison. Vous voyez, là, quelqu'un qui travaillerait dans une maison de recours pour une personne âgée. C'est une possibilité. Maintenant, on peut avoir à signer avec un notaire, parce que c'est un homme de droit. On peut signer peut-être une vente ou un achat immobilier. D'où ces papiers administratifs qu'on avait là. Alors, pour certains, attention, il y a des risques de rupture. Rupture, ça peut être aussi bien sentimentale, amicale, avoir le cœur blessé, avoir à supporter des choses un petit peu compliquées. à vous de voir où vous vous situez avec cette carte. En tous les cas, on peut parler de dispute, de divorce et de séparation. D'où cet homme de droit, on peut aller pour une séparation. Bon, vous avez la carte du cadeau à un beau présent, quand même, une surprise, la joie et le bonheur. Là aussi, on a la carte 34 qui nous donne un travail professionnel, un travail indépendant. On œuvre seul. Si vous cherchez du boulot, vous indépendant, il est possible que vous retrouviez quelque chose de bon. Et on a l'abondance dans tous les domaines, quelque chose qui va vous enrichir. Donc, ça peut être ce travail qui vous apporte une certaine richesse. ce n'est pas forcément pécunier que les finances, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans tous les domaines. En tous les cas, il y a l'abondance qui est là pour vous. Et puis, on a une situation qui demande un bel éclaircissement. on doit éclaircir. On va voir pourquoi. Pourquoi ? À moins que vous soyez dans la partie la médiumité, que vous avez des dons de voyance, que vous avez des dons de médium, carte mancie. Quelle situation ! Il y a peut-être des choses à éclaircir par rapport à un jeune homme. Cet jeune homme, ça peut être un enfant. Effectivement, aussi. Alors, s'il y a une rupture et une séparation, comme je l'ai vu là, il y a peut-être un enfant qui est au milieu et il y a un statut à donner pour cet enfant, d'où on aura quand même une négociation, une association. on aura un compromis qui se fera. Maintenant, ça peut être une aide qui vous vient pour ce jeune homme. Vous allez être aidé. C'est quelqu'un qui vous tend la main, qui peut vous aider dans vos démarches, peut-être. Si c'est que pour des démarches, peut-être que vous avez besoin simplement de conseils pour ce jeune homme, quelle que soit la situation pour lui, on va vous tendre la main, on va vous aider. Alors, on va compléter encore avec... Ouh, j'ai mis... on va venir nous redire les mêmes choses, on va prendre un petit peu parce qu'il y a une situation là-dedans qu'on va appuyer parce qu'il y a besoin d'éclaircir des choses ou toute autre chose. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, les sagittaires. Ouh, il y a une belle transformation qui arrive pour vous. D'accord ? Les choses peuvent se transformer comme ça, d'un coup. cette transformation comme le magicien la pratique d'un coup de baguette, ça peut changer. Il y a des événements que vous allez subir que malheureusement vous ne pouvez pas y échapper. C'est comme ça. D'accord ? Cette transformation, en tous les cas, elle est là pour une transformation professionnelle. Peut-être que vous allez couper un travail, peut-être que vous allez arrêter un travail qui ne vous correspond plus. Nous, cette rupture qui était là aussi. Peut-être que ça concerne le travail si ce n'est pas avec quelqu'un. Vous mettez un terme peut-être à une situation professionnelle pour le but d'évoluer. Il peut y avoir une transformation et puis une rentrée d'argent qu'on avait déjà vu là-haut aussi. Maintenant, avec la carte 45, que ça annonce une rupture. On rompt des liens avec quelqu'un d'amitié ou professionnel. Peu importe. Vous verrez où vous allez vous situer. En tous les cas, on peut rompre des liens. On peut passer par des événements qu'on ne peut pas éviter. malheureusement. D'accord ? Mais la fatalité, on quitte une situation pour quelque chose de meilleur. Il faut passer par là, malheureusement, pour avoir mieux. Il y a la lutte, le combat. Il faut se battre pour pouvoir arriver à nos fins. Donc, ne perdez pas la patience. Restez sur vos objectifs que vous avez, surtout parce que vous devez vous battre pour y arriver. Et après, vous serez reconnu par rapport au talent que vous avez et le mérite. Parce que vous allez triompher. Alors, on a des informations, des lettres, des courriers, de la visite, peut-être de quelqu'un. Positif ou négatif, peut-être pour ce jeune homme. Donc, pas mal de courriers et d'informations au mois de janvier. Vous êtes protégés par vos anges gardiennes. Belle protection. Et on a quelque chose de nouveau. Ou un nouveau projet. Ou ce bébé, cette naissance. Ça peut représenter, bien sûr, cet enfant. C'est un nouveau, on va voir ça. Ça peut être du côté professionnel aussi, de la nouveauté. Mais ça fait deux fois qu'on nous le donne, la nouveauté du côté pro. Donc, peut-être qu'il y a vraiment un changement professionnel pour vous, les sagittaires, durant ce mois de janvier. en tous les cas, ça peut être des nouveaux amis aussi. On va voir la carte d'à côté. quelque chose de nouveau. Parce que rien ne bougeait avant. Qu'est-ce que c'est qu'il n'y avait pas ? Alors, quelque chose de nouveau, mais là, il y a une période où rien ne bougeait, tout était figé. Est-ce que vous avez le sentiment d'être seul, parfois ? C'est comme si vous ne trouviez pas d'issue à vos problèmes. On est là, planté, dans le désert, il n'y a rien autour. On est figé. Il y a des failles, un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous dépatouiller sur une situation. Il faut juste patienter. Vous allez vous battre pour y arriver. Donc, il faut être patient. Vous allez arriver à vos fins, au but que vous vous êtes fixé. Mais, il vous faut être patient. Vous voyez, il y a la bénédiction. Quoi qu'il en soit, vous êtes béni. Vos voeux seront exaucés tout, tout tard. Et là, en l'occurrence, ça prendra un petit peu du temps. Parce qu'il y a une situation qui n'avance pas comme vous voulez. Il y a un petit peu des failles. C'est un petit peu compliqué. C'est un peu figé. Mais, vous allez sur quelque chose de bon. On vous l'a déjà dit là, en premier cas, il y a une évolution qui se fera. D'accord ? Non. J'ai une personne qui peut se sentir mal. Alors, peut-être que vous êtes fatigué. Effectivement, on vous demandait de vous reposer. Peut-être que ça vous détoure du côté santé. Maintenant, il peut y avoir un malaise par rapport à ce jeune homme, par rapport à ce couple. Il y avait des risques de rupture. Vous voyez où vous vous situez. Il y a une situation qui procure un malaise. On vous. Pour l'instant, voilà, ça met un petit peu ce malaise. Mais, si vous avez un projet, nous dit un petit peu qu'il va falloir patienter, que ça prend du temps, qu'on n'arrive pas à aboutir dans les délais qu'on veut aussi. Vous voyez où vous avez ce problème. vous subissez peut-être de la malchance. Voilà. Vous avez ces actes de malchance, des choses qui viennent à chaque fois vous bloquer, vous freiner. Alors, ça peut concerner des finances, ça peut concerner votre relation amoureuse, ça peut concerner ce jeune homme qu'on a vu à côté. Il y a quelque chose qui vient, qui est pénible, qui est récurrent. on a l'impression de ne pas avancer. Avec quand même la protection, je pense que ça amoindrit cette carte. Vous voyez, on a encore une belle évolution. Quoi qu'il en soit, vous allez évoluer. Il y a des situations que vous passez par là, c'est compliqué, mais vous devez passer par là pour pouvoir arriver à votre but, à votre projet. Le projet, il est en cours, il va vers une belle évolution. Seulement, il faut du temps. Ça ne va pas se faire en temps et en heure comme vous le souhaitez. Juste que, voilà, il faut attendre un petit peu. Vous rencontrez actuellement un petit peu des difficultés dans votre chemin pour pouvoir attendre le but que vous êtes fixé ou donné. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on vous dit encore que vous le méritez. vous allez y arriver. Vous avez le mérite. Un jour ou l'autre, vous serez reconnu par ce que vous faites. Vous brillerez. J'ai l'impression que vous êtes une personne un petit peu mal dans votre peau où on se sent un petit peu soumise. Attention, fausses erreurs de jugement. et la modération. Peut-être qu'en ce moment, il ne faut pas s'obstiner sur une situation. Il faut laisser couler un petit peu le temps, attendre que la situation soit un petit peu meilleure pour vous lancer. là, on vous dit qu'en l'occurrence, voilà, avec la carte de la modération, il va falloir un petit peu attendre, ne pas céder. c'est comme la méditation. On prend le temps de réfléchir sur la situation qui pose problème. Il ne faut pas s'obstiner. Si ce n'est pas le bon moment, on ne fait pas les choses. On n'agit pas maintenant. on se laisse le temps. Parce que vous allez l'utiliser dans le projet que vous voulez, seulement, il y a des obstacles, il y a des choses qui viennent un petit peu interférer, qu'il n'y avait pas prévues. Mais, quoi qu'il en soit, vous arriverez à des fins. Seulement, ce n'est pas le bon moment. Pas le bon moment. Allez, on va voir du côté love. S'il vous plaît, pour les célibataires, on a un terme de trois mois, une relation chaleureuse, parce que l'été, c'est la chaleur et une entente parfaite. Donc, pour les célibataires, ce qui vient à vous, ça va être chaud, caliente, comme l'été, et avec une entente parfaite. Tiens, je n'avais pas vu qu'il y avait deux cartes qui avaient sauté. On a peut-être des échanges et des communications, déjà, peut-être avec quelqu'un, puisque je vois des partages et des communications. Mais attention, si vous êtes une personne jalouse et possessive, attention de contrôler ça. Peut-être que pour vous, c'est un petit problème, d'accord, dans les relations. Donc, ne soyez pas possessive, ou monsieur ou madame, peu importe celui qui va se reconnaître. Je pense que pour les célibataires, il y a quand même des échanges actuellement avec une personne. on a déjà des relations, que des communications, mais une bonne entente déjà dans nos communications. Et c'est même un petit peu chaud, d'accord ? Seulement, attention de ne pas être cette personne possessive et jalouse. D'accord ? s'il y a un conseil, peut-être ? Donnez un conseil, s'il vous plaît, sagittaire, c'est l'hivertaire, s'il vous plaît. Ouais. Alors, attention, c'est cette jalousie et cette possessivité qui risquent d'aller vers l'échec. D'accord ? Je vous invite à la prudence, c'est dommage de rater un coup pour de la jalousie. Voilà. Donc, parce que là, vous serez en statu quo, figé, où rien ne va évoluer. Faites attention. Allez. Pour les couples, s'il vous plaît. Alors, là, j'ai un couple qui peut grandir encore ou à moins que c'est déjà un couple qui a appris, enfin, qui a plusieurs années, qui est fort, qui est bien solide. Et puis, de toute façon, on est fort, on a du courage. Oh, c'est une belle union. Union solide, basée sur des bonnes bases où on a construit pas mal de choses ensemble. on a des liens très forts. Oh, attention. Attention, attention, attention. Attention. Parce que là, j'ai une couple qui est forte, mais il y a un risque de trahison. Alors, ça peut être une trahison avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être une trahison pour toute autre chose. on se dit pas tout. Et on va voir la carte d'à côté, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette trahison, s'il vous plaît, pour les couples. Alors, c'est dommage parce que là, j'ai un couple qui s'est bien bâti. Alors, j'ai un couple vieillot qui a pris des années d'avoir couple. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais il y a de la trahison. Et avec la trahison, il se trouve qu'aujourd'hui, on a fait une pause sur ce couple. Donc, c'est important de savoir peut-être si ce couple va continuer ensemble. Il va y avoir quand même une belle élévation encore ensemble. Bon, il y a peut-être un des deux qui s'est égaré au bout d'un moment. Alors, peut-être que justement c'était un couple vieillot qu'on a bien grimpé quand même ensemble. On était fort, mais peut-être que des fois, il faut réajuster notre couple, il faut repimenter notre couple. Il faut se donner la chance de toujours être dans les mêmes zones, je dirais, pour qu'on ait la même attirance, le même désir. Donc, si on dit maintenant, n'amise pas au bout d'un certain temps tout ça, on ne fait pas raviver la flamme, ça me paraît compliqué. Là, c'est un couple qui peut être sauvé. On a fait une pause où vous allez le faire, où vous avez déjà fait cette pause parce qu'il y a eu cette trahison, alors que ce soit avec quelqu'un d'autre ou une trahison par rapport à votre couple qui s'est passé pour X raisons. Vous avez mis une pause, mais ce couple peut être sauvé et peut repartir puisqu'on a l'élévation où on peut encore continuer ensemble. et on a le départ. Donc, un voyage. Alors, peut-être on vous conseille de repartir, de faire un voyage, de prendre du temps pour vous. Peut-être que justement, vous n'avez pas assez de temps pour vous retrouver. et là, avec ce voyage, vous allez vous retrouver et peut-être que ça va redynamiser ce couple parce qu'il y a l'élévation. L'élévation, c'est on évolue encore ensemble. Il y a cette possibilité. Maintenant, c'est vous qui décidez. Moi, je vois qu'il y a une possibilité, mais après, c'est vous qui décidez. Bien sûr, ce n'est pas moi. Peut-être qu'un petit voyage en amoureux, ensemble. Voilà. Et on a la maturité. Alors, la maturité, c'est on grandit, on mûrit encore ensemble. Mais ça peut être aussi une différence d'âge entre les deux. Quelqu'un qui est plus vieux que l'autre, que ce soit la femme ou l'homme, et quelqu'un peut-être un peu plus mature dans ce couple. C'est peut-être ça qui donne un petit peu des problèmes. Donc, peut-être que si c'est un monsieur ou une femme qui est plus âgée et qu'on n'a plus envie de trop voyager, admettons, ben là, il va falloir se donner la chance de repartir et de ressouder ce couple si on veut se donner la chance de continuer ensemble. Voilà pour vous les sagittaires. Donc, je dirais, permettez-vous, si vous le pouvez, de recoller les morceaux et repimenter ce couple puisque vous avez quand même construit une base solide dans ce couple. Et c'est dommage. Voilà. Prenez soin de vous, mes chers sagittaires. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner. Je vous en remercie infiniment. Et si vous voulez partager à vos amis, pourquoi pas. Allez, je vous aime. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.